Le vrai faux, bonjour Salomé Le Grand. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On parle ce matin de la modernisation de la justice, le tout numérique et la crainte de voir disparaître le juge. Avec Valentin Césari, avocat et bâtonnier de Nice, très critique, il était invité sur RMC mardi. Ensuite, c'est un règlement des petits litiges par une voie dématérialisée sans audience, même si une partie le demande. Vous ne verrez plus votre juge. C'est également la multiplication de la visioconférence, donc sans contrer le juge. On ne voit plus le juge, c'est dématérialisé, vrai ou faux ? Plutôt faux, parce que cette affirmation mélange plusieurs points distincts de la réforme et exagère. Mais il y a bien dans le texte présenté ce matin une possibilité, pas une obligation, d'avoir recours à la justice entièrement en ligne pour le règlement des petits litiges, c'est-à-dire de tous les problèmes du quotidien. Votre propriétaire qui ne vous rend pas la caution de l'appartement, un achat fait sur internet et livré défectueux, une querelle de voisinage autour de ces plans d'artichauts installés pile à la limite de votre parcelle. C'est un décret qui fixera le seuil de préjudice, sans doute autour de 4000 euros. Ce même seuil en dessous duquel vous devez obligatoirement avoir tenté la médiation ou la conciliation avant de pouvoir saisir un juge. D'après le ministère, il s'agit de concurrencer les plateformes privées qui pullulent sur internet et qui fournissent des réponses parfois farfelues, très loin du droit. C'est aussi censé répondre à un autre problème, le découragement du justiciable qui souvent renonce à saisir la justice. Le ministère veut lui simplifier la tâche. Attention, dans cette procédure dématérialisée, il n'est pas question de visioconférence. Elle est seulement évoquée et d'ailleurs déjà en place au pénal, au civil, tout sera fait à l'écrit comme un échange de mail. Alors où est le problème ? Dans la fracture numérique d'abord, entre les zones du territoire où l'accès à internet est difficile et les populations âgées ou défavorisées, de nombreux justiciables seront privés de ce mode de règlement, même s'ils pourront toujours aller physiquement déposer une assignation au tribunal. Mais dématérialiser la procédure, ça veut aussi dire trier les pièces pour les scanner et ne scanner que les bonnes, ce qui fait doucement rire les avocats dont les clients arrivent régulièrement avec des sacs entiers de documents en vrac. Et puis, l'audience a un rôle pédagogique. Les professionnels de la justice racontent qu'elle donne le sentiment d'avoir été écoutée. Une fonction pacificatrice qui permet d'accepter la décision, même en cas de procès perdu. Dernier point, un petit litige à 4000 euros, ça fait déjà une sacrée somme. Salomé, ça pose aussi la question des moyens alloués pour moderniser le matériel informatique de la justice. Un matériel souvent bien obsolète. Un budget de 580 millions d'euros est prévu pour tout le chantier numérique, à commencer par le déploiement du haut débit dans les 1600 lieux de justice en France. Mais il n'y a pas que la connexion, les logiciels plantent déjà régulièrement. On a un petit vertige par exemple quand on jette un oeil sur la dématérialisation des cartes grises par les préfectures. 450 000 seraient toujours en attente de traitement. Et d'ailleurs, dans son rapport annuel, le défenseur des droits alerte sur cette dématérialisation des services publics. Il a noté une hausse de 17% des réclamations ces deux dernières années. Salomé Legrand, merci beaucoup.